C'est quelque chose que je fais pour la première fois, ça va probablement être encore un peu bricolage, il faut trouver les rythmes et le ton, mais radicalement convaincu qu'on en a besoin de ça, et donc on y va. Pour moi c'est un des plus impressionnants outils proposés par Youtube, même si vous ne mettez pas vous-même en ligne des vidéos, vous pouvez créer une chaîne avec des rubriques, moi ça me permet de classer mes différentes interventions, et celle qui s'appelle « Ouverts aux amis », c'est-à-dire des vidéos que je repère, pouvoir dire à vous qui venez, allez donc voir ça aussi. Et regardez, là c'est Nathalie Briand-Ranou, elle est prof à la fac de Rennes en numérique, littéraire jusqu'au bout des ongles, elle se retrouve à une exposition de Martin Parr, elle sort son appareil ou son téléphone, j'en sais rien, et elle met en ligne 30 secondes de cette exposition. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce qu'on partage ? Qu'est-ce que c'est cette façon d'être ensemble à un moment précis ? Je vais tout simplement, peut-être vous avez vu ma petite flèche se mettre sur ajouter le petit plus, sélectionner « Ouverts aux amis », et quand je reviens sur ma chaîne et que je défile, vous voyez, elle est maintenant dans cette rubrique « Ouverts aux amis » et qui est à la place la plus récente. Cet outil, si on se l'approprie, ça permet tout simplement de savoir ce qui compte pour les autres. Il y en a une étudiante de Sergis. Décide, abandonne. Décide, abandonne. Elle a fait ça cet été, sur une dizaine comme ça de binômes, avec chaque fois le même dispositif optique. Avant-hier, elle a annoncé que c'était donc la 10 ou la 12e, je ne me souviens plus, mais que c'était l'avant-dernière ou la dernière de la série. Ces expériences, ou comment le mot et le film s'articulent, comment chacun là se retrouve en recherche. Comment cette recherche, on lui donne socle ensemble. Il y a toujours une couleur particulière du train en Belgique. Là, on est chez Claude et Nuzet, théâtreux. Rien de particulier. Il part à un banlieue où je ne sais pas où, une petite ville à l'écart de Bruxelles, pour un projet qui va se faire au printemps prochain, avec des adolescents, sur le candide de Voltaire. Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'en prenant le train, il s'est équipé de son appareil. Ça suppose qu'en même temps que le train avance, il y a cette collecte, cet être ensemble, qu'on maintient comme ça jusqu'au bout des mains. La réflexion, c'est ce qu'il organise comme ça par les mots. Je pense que c'est postérieur, je pense que c'est au montage. Mais évidemment, là encore, c'est cette instance du dialogue entre moi, spectateur, et lui, auteur, à l'instant même, dans le temps du visionnage, qui est un temps partagé. Et puis, si on a le livre à la main, le livre aussi, il est dans le film. Mon nom est personne. C'est ainsi qu'Ulysse répond à Polyphème, le cyclope de l'Odyssée, qui vient de dévorer si de ses compagnons. Ça va ? C'est une vidéo que j'ai découverte hier, que j'ai prise dans la figure, mais j'étais déjà abonné à Vincent Di Rosa. Un jeune critique de film. Et là, passage à la fiction, interrogation avec les moyens de la vidéo virale, qui n'est pas du tout le même temps qu'à le film, pas du tout le même processus d'installation du film. N'empêche qu'il a pris deux potes à lui, qui sont acteurs, pour tourner son truc. Il y a des films perdus dans l'histoire du cinéma, notamment les films de Méliès. Et puis, il y en a qui sont introubables. Réflexion sur le film, le film perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, ça paraît impensable qu'un film ne soit pas propagé. Mise en abîme de son propre terrain de travail. Tu sais ce que c'est, ça ? Un film que j'ai déterré. Tu te racontes ? Oui, je veux bien. Question sur les supports. Il y a deux mois, je vais à la conférence de Julie Delpy au Forum des Images. Et à la fin, je vais la voir. Et je lui demande s'il y aurait moyen de voir son premier film. Ça n'a pas été difficile à trouver, tout d'ailleurs. Mais non, ça c'est son deuxième film. Avant, elle avait réalisé un truc underground qui s'appelle Looking for Jimmy. Je ne savais pas. Moi, je savais. Alors, je vais la voir. Et là, elle me dit qu'elle n'a pas de copie du film. Et que le seul moyen, c'est d'aller dans le cinéma qu'il a diffusé à l'époque. Donc, j'y vais. Il me la file. Et voilà. Je suis la seule à avoir une copie de ce film. Je vais la faire numériser par un ami pour en faire un DVD. Mais tu sais ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que si je perds cette vidéo, le film sera perdu définitivement. Et peut-être que je rentrerai dans l'histoire comme celle responsable de la destruction de ce film. C'est même pire que ça. Si le film est perdu, tu n'entres même pas dans l'histoire. Ouais. T'as raison. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire du cinéma et faire bouger les choses ? À une époque, il suffisait de prendre une caméra pour faire un film digne d'intérêt. Aujourd'hui, c'est pas une question pour nous tous. Là, on va rentrer dans un film mouet. C'est aussi une question pour moi. Ceux qui pratiquent le film. Combien j'ai d'amis dans le monde du cinéma qui ne pratiquent pas la vidéo au quotidien, l'instance du journal, cet exercice de soi-même dans la confrontation au réel ? Là, c'est le contraire. Encore un étudiant de Sergi, Arthur Le Févert. Là, c'est avec des moyens de cinéma. Une caméra montée sur trépied. Sur le six pont de la ville, il y en a une vidéo qui fera 12 minutes. Au total, là, on est dans le deuxième pont, faire exactement le même plan de chaque côté du pont. Ensuite, le plan est monté. Les deux plans sont montés, superposés, avec un effacement progressif et un surgissement progressif. Ça veut dire que ce qu'on aperçoit de fantôme, là, comme ça, dans l'instant du visionnage, avec ces effets de mise en doute complète de ce qui paraît pourtant l'évidence d'un réel banal, de la réalité quotidienne de la ville, mais qui pose la question de ces géométries, de ces signes, de ces circulations, devient comme ça une aberration. Et petit à petit, les fantômes de la première partie vont devenir des sujets réels de la deuxième minute. Chaque part est sur un chemin que je n'ai pas choisi. Qui bouge l'idée du cinéma, déplace aussi la question du récit. Comment on tient récit de la ville ? Chemin choisi par l'écriture ou par la ville ? Autre question en mouvement ? Al-Math, longtemps, je connaissais ses textes dans son blog, et puis les photographies qui accompagnaient les textes de son blog, et puis petit à petit un travail de photographie qui est devenu plus indépendant du texte, en particulier sur Instagram, et puis le passage à la vidéo, et l'éruption des vidéos muettes, simplement avec l'ambiance sonore, puis l'éruption de la voix sur la vidéo. Et là, première vidéo que fait Al-Math depuis sa lumière, avec certaines prisons sont luxueuses. L'instance écrite qui redouble l'instance orale. Ça reste de l'épreuve. Qu'est-ce que change pour nous cet espace de signer ? À quel moment cet espace écrit sur l'image va plus loin ou s'écarte ? Les numéros de printemps de la voix. La seule fonction d'oralisation, probablement rétrospective. Les pylônes. Et qu'est-ce que ça change à notre propre horaire d'être confronté comme ça dans notre quotidien, notre lieu, notre table, notre travail, à la ville de notre côté du monde. Alors qu'a priori, c'est la même ville, c'est la même façon de faire des images. J'ai quitté mon pays. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'on explore ensemble ? Pour déraciner mon nom de sa langue maternelle. J'ai compris ce que veut dire écrire, maintenant que je n'écris plus. Et ça veut dire quoi écrire alors, d'après toi ? Écrire veut dire ne pas vivre normalement. Et c'est quoi vivre normalement ? Et eux deux, vous les connaissez ? C'est vivre directement. Vous avez lu l'enfance politique de Noémie Lefebvre ? Pas écrire pour pouvoir vivre. Mais ne pas avoir besoin d'écrire. Parce que le temps social serait tout à fait adapté à l'expression vraie. C'est Noémie qui a tout écrit. Il n'y a aucune impro. En même temps, l'auteur se met lui-même en scène pour travailler son texte. Avaler des antidépresseurs. Tu as l'air de dire que vivre normalement ça existe, mais ça n'existe pas en réalité. Évidemment que ça n'existe pas. Le livre n'est pas le seul destin de l'écrit, ou le seul retour sur le réel et la ville, comme recherche permanente d'un équilibre, d'un état moyen, d'un idéal moyen. Qu'est-ce que ça change pour nous tous ? Pourquoi ce serait intéressant, un idéal moyen ? Kanan est turc. Elle a grandi à Bruxelles. Elle vit à Amsterdam pour son boulot de traductrice, plus souvent à Londres, le Garin. Là, elle s'offre quelques jours de vacances à Belfast en Irlande, quand survient la nouvelle du coup d'État en Turquie. Comment on réagit ? Est-ce que l'image d'un graffiti, est-ce que le mouvement d'une image, le 15 juillet, devient réponse ? Je suis les nouvelles, à travers les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on partage, qui met en abîme ? J'échange les messages avec mes amis, ma famille. C'est un espèce de flux d'informations catastrophes, qui se renouvellent en permanence, une espèce d'éclairage de surface, qui est devenu le monde. Tarbe veut dire coup d'État en Turquie, et c'est un mot qui a un pôle énorme sur la mémoire collective. J'ai peur. Je suis inquiète. J'ai peur. J'ai peur. Je suis inquiète. Je suis inquiète. J'ai peur. Je suis inquiète. J'ai peur. Je suis inquiète. J'ai peur. J'ai peur. Je suis inquiète. La première fois que le canal a mis une vidéo en ligne, je suis inquiète. Comme un con, bêtement, je lui envoie un message, je lui dis, mais qui c'est qui t'a aidé pour le montage ? C'est bien foutu de ma gueule. Je suis inquiète. 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 délai des instants délibérément arnaud de la cote qui vit près du lac de grandlieu à nantes qui vit sur le lac de grandlieu près de nantes excusez moi laisse un mois ou deux de repos entre les mains où il met en ligne les roches concernant ses jours et ça fait un journal filmé semaine par semaine qu'est ce que ce microscope sur la vie là évidemment c'est un événement un événement choc mais en général le quotidien enfin le quotidien heureusement n'est pas fait que de ça n'empêche qu'ils regardent le visage le téléphone les bottes la main sur la ranch on redonne sens à la question sur le quotidien ordinaire ou tout le contraire philippe castelnault via montpellier je n'ai jamais croisé ce jour là j'avais mis sur mon site un texte sur providence la ville où j'ai passé l'été dernier il répond à mon texte par ces images et sur la musique il se met à parler dans une voiture du cirque zavata avec françois bon nous traversons l'amérique de nuit gates of beden à plein volume je lui parle de l'open road il m'emmène à providence new york et chicago on le fait à pied comme dylan et ginsberg en 1976 nous allons à lowell massachusetts lire des poèmes sur la tombe de kerouac au cilpire hadson sur le toit de la voiture il y a un lion en plastique grandeur nature à côté du haut parmeur délavé par les saisons le lion est jaune mais il rugit encore à tour de rôle nous récitons du michaud dans le micro la voiture fuite sur la highway les mamis défilent nautique après je veux une parole de morceaux d'ardoise avant deux morts sur les camions je veux une parole posée par terre qui ne serait à personne je veux la musique du bâtiment avant qu'il ouvre ses portes les grincements des moteurs au ralenti les pieds dans les escaliers qui font résonner la structure les cris des mouettes à contre-temps avec christine janet on est encore dans une autre configuration la vidéo date d'il y a trois jours l'écriture le texte figure aussi sur son blog sur son blog s'accompagné d'expériences web collectives comme ces maisons témoins mais la parole révolte la parole colère la parole qui nous redonne notre dignité dans l'instant du monde qu'est ce qu'on en fait est-ce que ça suffit de faire blog qu'est ce que cette image de brouette apporte à la parole de colère et justement si je refuse les petits garçons à s'assurer que j'ai pu nous et qu'est ce que ça fait de ne pas traiter la vidéo comme tel mais de l'insérer dans la page même du blog je veux que mon refus soit compris comme le refus de tout ce qui n'a aucun sens je ne veux pas me justifier nous sommes injustifiables je refuse que notre parole ne dise pas que nous sommes injustifiables nous sommes injustifiables je refuse qu'elle éteigne ce message à plus de toutes larges des fasseurs qu'ils s'éteignent dans nos épaules serrées qu'ils s'éteignent dans nos épaules serrées un texte peut vous rester dans les oreilles pendant des heures et des heures après qu'on l'ait entendu une première fois je veux que mes refus soient des victoires de soins et d'évidence complexe non effaçable la façon dont elle a craqué sur le mot défaite c'est cette rubrique que je voulais ouvrir je ne sais pas comment ça ira mais rien de tout ça n'existait il y a un an pour moi non plus d'ailleurs on est en train de cheminer vers quelque chose il faut absolument que ces fonctions proposées par Youtube pouvoir quand j'entre sur la chaîne vidéo de Christine Janais trouver sa rubrique de qu'est-ce qu'elle a repéré qu'est-ce qu'elle a écouté comment on va sortir de nos propres cloisonnements comment on va aller écouter j'allais dire ces voix discrètes ce journal par exemple d'Arnaud Delacote par le fait même qu'il soit mis en ligne à deux mois d'écart comme ça rappelez-vous tout cet été ce qu'a fait 100 fois 100 fois deux minutes par là-bas à l'université de Virginie à Charlottesville un jeune doctorant grec qui s'appelle Spiros Simotas c'est comment on regardait ça et quelles questions ça pose pour le récit quelles questions ça pose pour notre travail permanent, quotidien comment on partage les outils, les techniques comment on s'offre les uns aux autres ces façons de creuser creuser dans tout simplement le plus banal et le plus permanent cette confrontation des mots à la réalité du monde et puis ceux qui font pas de vidéo venez, il y a de la place je pense que s'il y a un point commun un point commun le 8 que j'ai cité là dans ce petit quart d'heure c'est ça aucun de nous n'avait prévu avant de le faire à quoi ressemblerait la marque la signature la couleur la voix de son travail ça pourra se faire qu'ensemble là